Samedi 12 septembre, le lendemain du 11 donc, qui s'est traduit par une chouille, mais pas une chouille molle. Il y avait donc Philippe G, Olivier N, deux nouveaux personnages qui gravitent au cours des Sars. Philippe G, ça fait déjà un moment, ça pourrait même être un affilié, s'il se donnait un peu de lui-même. Et Marc V et Michel N se sont retrouvés eux-mêmes, en commençant par boire des peintres de bière. Chemin faisant, ils se sont retrouvés au restaurant italien, où ils ont mangé, c'est sûr, mais ils ont vu du vin aussi. Ils ont vu du vin rouge, plus que ce qui leur était raisonnable de faire. Sauf dans le cas de Marc V qui, en tant que conducteur, n'a pas le droit de boire. Comme ça. Et après le restaurant, il a fallu ramener Olivier N chez lui. Bien sûr, chez lui, il y avait une personne, une personne qui l'attendait, et qui attend aussi un enfant d'ailleurs. C'est amusant. Et en fait, ça se sentait pas bon. Parce qu'il avait complètement, il s'est pas rendu compte de la soirée. Et il était bien, il était bien, 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 bien attaqué, quoi. Mais ce qui n'est pas gênant pour Marc V ou Michel M, et pour Philippe G, l'a été pour Olivier N, point. Car, en fait, on est rentré, il est rentré vers 11h chez lui. 11h30, je pense, hein. Apparemment, elle a essayé de le joindre. Son ami a essayé de le joindre. Son téléphone, il n'a pas été assez sonore, quoi. Il manque de bol, Philippe G, pour prouver qu'il n'est pas possible qu'Olivier entendre son téléphone, parce qu'il avait peut-être oublié au travail. Il fait sonner le téléphone, qui marche très très bien. Donc, c'est d'être pas très malin. Toujours est-il que, eh ben, ils ont voulu un petit coup là-bas. Un très tragédé petit coup, mais quand même, d'Europe ou pas. Et puis, après, Philippe G, Marc V et Michel M sont retrouvés chez Marc V. Quelques photos ont des prises, elles vont être présentées sur le Bessar. Mais, c'était une chouille pas mal, quand même. Et là, aujourd'hui, Marc V est venu ramener Michel M chez lui, et les Sars sont allés se promener. Ils sont allés se promener dans la ville de naissance de Michel M, qui a pour nom Maison Lafitte. Eh oui, c'est une ville de Bourges, mais tous les Mansonniens ne sont pas forcément bourgeois. Il y a les grandes maisons, et puis il y a aussi parfois des maisons qui donnent plutôt l'impression d'être des cages à lapins. Donc, on s'est promené là. Michel M a retrouvé, ça fait des souvenirs quand même, parce que ça fait quelques années qu'il n'y est pas allé, du fait du décès de sa mer, en février 2001. Il a montré le collège qu'il fréquentait, en marque V, il a montré le parc. Le Maison Lafitte est une ville qui est en deux parties. Il y a la ville, on a dit que les commerces. Et puis, il y a ce qu'on appelle le parc de Maison Lafitte. qui n'est pas un parc avec un... à boisson, un peu plus ça. Mais c'est très 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 boisé. Et les sars sont allés acheter des sandwiches au casino de Maison Lafitte, soyons précis. Et puis, ils ont mangé ça à un endroit qui s'appelle les Caves du Nord, Maison Lafitte. En fait, ça correspond à une espèce de manège pour chevaux. Parce qu'au cas où les humils stimulent, c'est vrai que je ne le saurais pas, Maison Lafitte est la capitale du canasson, hein. Tout au moins dans le saison 18. Enfin, il y a beaucoup beaucoup l'écuverie, il y a beaucoup de chevaux. Donc ils sont allés manger leur caisse-croûte en plein soleil, car il y a fait très beau aujourd'hui, très chaud. Et en voyant évoluer quelques petits pur sang, dont marque V a pris quelques photos qui sont pas terribles, hein. Toujours un autre problème d'appareil qui ne finit pas de ne plus fonctionner bien. Et puis, par la suite, sur les coups de 16 heures, ils sont rentrés. Et là, ils sont allés un conflant. Un conflant pour boire une petite bière. Parce qu'il ne faut pas quand même que les bonnes choses se perdent, même si la veille, ils ont été un petit peu abusives. C'est bonne chose-ci. Donc ils ont bu un demi, un demi de l'Elef, au pub de Pont-Flore-Satanorine, qui se trouve près de la Dassel, endroit à recommander, hein. Et voilà. Ils ont passé une petite heure là-bas. Encore une fois au soleil pour Michel. Et marque V est parti, parti tranquillement chez lui. Ça va du coup, des 18 heures par là. Alors ce soir, ça va être barbecue... ça va être... ça va être quoi d'ailleurs ? ça va être McDo, avec le piston. Peut-être... cinéma, mais il est déjà 7h30. On l'a vu, c'est... c'est un peu... un peu râpé. Tout ça parce qu'il faut savoir que Sylvie T est parti chez son frère, pour le week-end. Donc les hommes sont livrés à eux-mêmes. Mais ça va, c'est un peu trop douloureux, hein. Les choses se passent bien, de manière générale. Donc, euh... voilà, c'est une caméra PC C'est... euh... tout à fait indispensable. Bien longue. On en est déjà à... combien ? 6 minutes 30. Bon bah il est temps que ça s'arrête, hein. Euh... bah... sinon, pour le reste... euh... qu'est-ce qu'il y a comme reste ? Steve B a promis à Michel M qu'il lui passerait les photos et vidéos qui restaient à... à être éventuellement présentées sur le Bessart. Et que... et puis voilà. Pas de nouveaux projets en vue, pas de nouveaux Bessart. Euh... Marc B étant omnibulé par son futur appartement. Les choses évoluent lentement. Mais... finiront bien par évoluer, hein. C'est comme ça. Et en ce qui concerne Michel M, euh... bah c'est pareil. Il y a un dossier en cours pour une demande sur Paris ou proche banlieue. Et bon, on verra. On verra ce qui se passe, quoi. Donc, euh... bah... à la prochaine, hein. C'est parti. C'est parti. Un dossier en cours.